Même des fois, quand on te met un noir devant, il faut être gentil, parce que les blancs regardent. Si tu le massacres trop, on dit voilà, il dit qu'il veut la solidarité avec ses frères. C'est ce que j'appelle les scènes d'anthropophasie intellectuelle, je fais pas ça. Par contre, si tu amènes le maître du noir, le locoderm qui lui dit fais ça, fais ça, et tu le massacres, ça traumatise le noir. C'est une guerre. Donc moi je dis, je veux pas me battre avec des noirs. Non pas parce que je les maîtrise, mais parce que je considère qu'ils ne maîtrisent pas les enjeux comme ça. Je veux me battre avec leurs maîtres. On dit, ah, COVID, moi tu veux te battre avec des maîtres. On dit, pourquoi ? Parce que je dis, moi-même je suis un maître. Un maître ne se bat pas avec des enfants. C'est-à-dire que moi, vous m'avez bien vu fuir un débat. Je suis étant donné que je suis le meilleur. Je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter du fait que, quand tu suis chez un contagion, quand tu suis gardé, les meilleurs de la race, tu ne peux qu'être meilleurs. Sauf si on ne drogue. Si on ne drogue pas. Si je ne fume pas du grand gars. Et je viens sur le plateau, je bousille n'importe quel. Qu'est-ce que d'autre ? Tu vois ? Donc, si c'est la science, je me lève et me suis pas. Je décolle, je fume fusée. Bon, donc, non parce que je suis arrivé au moment où il y a la ventardise. Parce que eux, ils aiment ça. Un petit laïc me dit, professeur, j'aime dire de temps en temps que tu flappes notre ego là. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas ce qui se passe en France et aux Etats-Unis ou ailleurs. Je voudrais vous dire pourquoi. En deux mots, j'en ai très vite. Est-ce que quand j'aurai fini, vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas la démocratie à la vie ? Mais professeur, comment tu veux quoi ? Je veux vous dire également, la démocratie, c'est le pouvoir souverain du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça la démocratie. Si c'est ça, ce n'est pas né en Grèce. Parce qu'en Grèce, c'est 10% du peuple qui a tous les pouvoirs. Les femmes n'ont aucun pouvoir. D'abord, la Grèce n'a jamais été un Etat-uni. Il y avait des 8 cités qui ne se connaissent pas, ils se jettent des cailloux, ils ne se connaissent même pas. Sparte n'a rien à voir avec Athènes, tout ça. Il y a un mythe d'une entité Grèce unique que je voudrais détruire. Première chose. Deuxième chose, je dis que dans ce cadre même de ce mythe, l'Etat cité le plus avancé, à savoir Athènes, n'avait pas la démocratie. Pourtant, on a dit la démocratie n'est à Athènes. Et je voudrais le montrer comment. Ce n'est pas le pouvoir du peuple. Parce qu'il y a 10% d'Athènes qui étaient libres et qui allaient sur l'Agora en tant que citoyens. 90% ne sont même pas citoyens. C'est le cas des métèques. On appelle métèques les étrangers, notamment venus des autres cités. C'est le cas des femmes, aucune femme n'a eu aucune promotion en Grèce. Citez-moi une femme. On me cite une femme qui est en fait une prostituée. J'ai dit mais non, je n'ai pas demandé une femme qui va vendre ses charges. Je dois demander une femme qui a dirigé l'Athènes. Est-ce qu'il y a une femme qui a pu diriger le royaume d'Israël et le royaume de Jéda ? Est-ce qu'il y a une femme qui a pu diriger l'Arabie ? C'est un triennal, pas les Noirs, ça les... Est-ce qu'il y a une femme qui a dirigé chez les Acadiens ? Je pose la question parce que si il y en avait, ça se saurait. Je pose la question parce que je sais que c'est un nom. Si tu dis oui, c'est que je ne sais pas quelles sont tes documents, mais tu vas les donner. Tu vas les donner si tu es de ma femme. La question fondamentale que nous posons est celle-ci. Comment il peut y avoir démocratie si 90% de la population est exclue des mécanismes du pouvoir ? C'est le premier point. Donc la démocratie n'est pas née à Athènes. Par contre, on a dit oui, mais en vie, tu oublies le détail. C'est que la monarchie est incompatible avec la démocratie. J'ai dit, c'est une erreur. Parce qu'il existe plusieurs types de monarchies. Il existe des monarchies constitutionnelles. Et les monarchies constitutionnelles, la constitution et la loi fondamentale délèvent le pouvoir à tous les gens de la population. C'est le cas de l'Égypte pharaonique que la Bible présente comme un état total et absolutiste. Si des femmes ont pu régner en Égypte pharaonique comme HF, c'est parce qu'il y avait des conseils de femmes à qui on a délégué le pouvoir. Il y avait des conseils des paysans. Dans quel pays africain actuel qui fonctionne le monde à l'Ontidentale ? Un paysan père président. Dans quel pays africain ? Voilà, je suis d'une logique chirurgicale. Donc, parfois même ma mère dit ça. Oh, mon fils, tu es dur. Comment tu enlèves la pierre à ta face du cœur ? Elle dit ça quand je refuse de prier le Galiléen fantômatique. Donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire par rapport à cette affaire, c'est que la question de la démocratie est liée à la question de l'économie. Mais on le dit, c'est le mode de répartition des richesses entre les différentes couches sociales d'un pays qui détermine le partage du pouvoir. Retenez que ça, c'est fondamental. Et qui a eu cette vision ? C'est un noir qui s'appelait Ipou-Ur. Donc, j'ai fait si l'Africain humain, elle adore ça. Oh, elle adore quand je donne l'Epou-Ur. Elle dit, elle va lui donner à ses enfants. Donc, Ipou-Ur, son nom c'est Ipou-Ur. C'est comme les Sénégalais. Et bien, c'est le premier analyste de la première révolution paysanne dans l'histoire humaine qui est la révolution aux Éliens. Il y a eu lieu en Égypte, la première révolution. Il y a des révolutionnaires africains qui ne connaissent que Marx et Engels. Ils ne connaissent pas la révolution même en Afrique. Comment j'appelle ces gens-là ? Je les appelle des intellectuels en alphabet. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas. Et tu viens dire que tu vas diriger le Gabon. Tu vas diriger la Côte d'Ivoire. Tu vas diriger le Bokino. Parce que le gouvernement a dit que seul quelqu'un qui a sorti de son école d'aliénation avec des certificats d'aliénation académique qu'on appelle des doctorats. Seul lui, il doit diriger un pays. Nous allons ranger ces gens. Et c'est des paysans qui vont diriger. Celui qui ne peut pas faire un discours. Dans sa langue. Tu vois le peuple. Comme convient en mesure de le faire pendant des heures. Moi-même tu parles. Hein ? Il parle pas, il prend pas le pouvoir. Je vais interdire, il y aura un veto. Tu comprends ? Les lègres les plus malades ne prendront plus le pouvoir en Afrique. A partir d'un certain moment. Donc. Quand tu vois ce raisonnement. Ça veut dire que. Au Ghana actuel. Quand le président. On veut le proclamer les hommes. Tout le monde met des trucs blonds. Blonds. Des terribles blonds. Tu sais pourquoi ? C'est pour ressembler aux Romains. Les Romains. La cheville. Blonds. Même quand il fait chaud. Et ils mettent des terribles de Romains. Sous la chaleur. Ils mettent des parkas. Ils mettent. 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 Donc. Ça veut dire que. Les institutions. Sont tout simplement. La copie conforme. De ce que l'Occident a fait. Mais la chose la plus grave. C'est que. Nous qui sommes à l'origine de toutes les constitutions. Les premières constitutions. C'est en Egypte. Et en Nubie. Que tu trouves. Avant que Solon. Ne soit formé par un prêtre égyptien. Nous qui sommes à l'origine. Qu'est-ce qui se passe au Nubie ? Nous achetons des constitutions. Clairement. A la France. Et la France. Se permet de nous humilier. En nous vendant des constitutions. La quatrième répétition. Même pas cinquième. Et la constitution coûte 900 millions. Et la constitution. Qui se vient avec la constitution. On le présente à la télé. Et le président. Il a annoncé une grande réforme. Comme si. Oh. Tu vois. Donc. Ce que je veux dire. C'est que. L'Etat. Tel qu'il fonctionne en Afrique. Aujourd'hui. C'est un Etat qui n'est pas souverain. Qui n'est pas régalien. Pourquoi ? Parce que les quatre choses dont j'étais là. Nous sommes les seuls. Dont les territoires. Ne sont pas sécurisés. Par des forces. Qui se battent pour le peuple. C'est des armées coloniales. C'est des armées coloniales. Dont les chefs viennent tous à Saint-Cyr. Saint-Mexan. Faut des stages. Et à l'issue des stages. Des classes. Des militaires à la France. Voilà la vérité. Depuis les chefs d'état-major des armées. Jusqu'au dernier des soldats. S'il veut être formé. Il faut qu'il vienne en France. Dans les écoles de guerre. Saint-Mexan. Tout ça. Et on lui fait signer un papier. A la fin. Comme j'ai pu le voir chez des doyens moi. J'ai dit. Donnez moi tous vos documents. Parce qu'ils m'ont dit. A partir du moment où tu vas commencer à nous traquer. Nous on va te donner tout Gomez. J'ai dit. Vous devez donner des documents. Vous devez poser des actes. Ils me donnent. Ils me donnent tous les documents. Donc il y a un vieux qui a monté la fin de son stage. A Saint-Mexan. Et c'est marqué. Stage de la DBSE. La Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française. Et c'est marqué. Un cas de conflit. D'intérêt et de souveraineté. Entre le Bénin. Et la France. Tu choisis la France. Il a signé. Oh d'accord. C'est profond le mat. C'est pas que nous disons les choses. Parce qu'on est des écrits. On n'aime pas la France. Non. Je suis un produit de l'université française. J'ai étudié en France. D'accord. Mais à partir du moment où. Je dis en français. Traitez les nègres comme vous vous traitez vous-même. Je deviens le mien. Je ne dois pas passer à la télé. Toutes les études que j'ai faites. Et les joies d'être. Qu'on ne le met pas. J'ai jamais demandé d'amour. De ce moment. Bien. Parce que tous les nègres. Que vous avez. A l'air. C'est des gens qui souffrent. De plus. Avec les rôles. Et tout. Donc. Point important. C'est le lien. Au système politique. Et le système économique. Je viens de vous montrer. Il y a un problème fondamental. C'est qu'aucun des parlements en Afrique. Ne reflète la population. Exemple. Deux exemples. Les femmes. Président. 70% de la population africaine. Il n'y a que deux femmes. A la tête des états africains. Il y a 54 états. Une à titre provisoire. En Centrafrique. Madame Samba Panza. Qui reçoit aujourd'hui le pacte. Et l'autre au libéral. Si vous avez des femmes présidentes en Afrique. Donnez-moi leur nom. Donc. Déjà. Au niveau du pourcentage. Ce n'est pas normal. Premier point. Deuxième point. Les paysans. Il y a un peu de paysans africains. Même députés. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la langue officielle. C'est le français. Donc. Comme il ne sait pas parler français. Il n'est pas. Et nos pays. On dit que nos pays sont francophones. C'est pour cela. Et bien. Moi. Je dis. Un pays. Dont. 80% de la population ne parle pas français. Ne peut pas être francophones. Voilà ma police. Et je suis étranger là-dessus. Les prix littéraires de la France. C'est tout maigre que je vois là-bas. Je sais que c'est un maigre lobotomisé. Je n'ai même pas réguéré. Je n'ai même pas discuté. Ça m'a fait jouer. Donc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. L'Afrique est faite de telle sorte que ce soit dans moi des élites occidentalisées qui puissent gérer la rate au profit des obligations que vous connaissez. Je prends le troisième aspect. C'est l'aspect culturel. Vous savez. Je vais vous faire une révélation aussi. Aujourd'hui c'est le jour des révélations. Des fois je fais souvent. Ma femme elle descend pour aller fumer. Et quand on est dans le métro à diner. Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as dit ça ? J'étais en train de le dire même avant que tu ne m'aimes non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais caché. Qui j'étais ? Alors. Alors. Elle dit oui mais si ça continue un jour on va se séparer. J'ai dit mais on se séparer de toute façon un jour puisque la nature va nous séparer. Je vais dans ma tombe. On va te mettre dans ma tombe. Profitez de la vie. On mange. On m'écoute. Ça est con. Mais pourquoi ne se prennent les mers ? Laisse-moi de mon cul des nègres. C'est ma mission. Le jour je m'occuperai tout des nègres. Je vais être près de la tête. C'est ma raison de vivre. C'est ma passion. C'est ma seule joie. Vous comprenez ? C'est la seule chose qui motive ma résistance. Sinon je vais me tirer de ma tête. Je dois m'occuper des nègres du matin au soir. Bien. Donc. A partir de ce moment-là. Ce que tu dois comprendre. C'est que tu es d'électeur. Toute l'élite africaine travaille pour la France. Regarde. Il y a un endroit rue Oudino. Rue Oudino c'est quoi ? C'est l'ancien siège du ministère des colonies. C'est toujours ouvert. Là-bas il y a toutes les thèses des africains. De A à Z. Donc on trie les thèses. Et on les prend pour renforcer l'emprise de l'Afrique. Cela veut dire quoi ? Par le crûment. Les élites intellectuelles africaines font des thèses en donnant tout ce qu'ils ont. Et qui ne sont même pas sûrs d'avoir du travail. Ils font de l'auto-espionnage académique au quotidien. Le jour où tu as compris ça. Il ne faut plus passer des heures à les mêler. Je vous détends. Tu crées juste une entreprise, tu n'as pas besoin de docteur. Tu t'ailles plus. Après tu fais un vrai travail. Mais ça c'est pour l'Afrique. C'est ce que j'appelle les thèses officieuses. Il y a des thèses officieuses. Disons que c'est un exercice académique alimentaire. Pour être gentil. Donc les nègres, s'ils ne font pas, ce n'est pas bon non plus. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on dit que s'ils critiquent le système, c'est facile. Il n'a pas de doctorat. Il n'a pas ceci. Et on lui présente d'autres nègres qui disent qu'ils ont le doctorat. Donc il faut l'avoir. Mais ce n'est pas ça l'avenir. Tous les événements culturels de l'Afrique sont managés. Et 80% des recettes financières viennent en France. C'est le cas du FESPACO. Le cinéma. C'est le cas du festival international de la francophonie. C'est le cas de tout ça. Et ce qui marche le plus, c'est la folklorisation et l'indigénisation de la culture afrique. C'est-à-dire quand j'ai venu vous faire des folkloriques. Vous dansez. Avec l'herbe autour de la taille. Ils adorent ça. Ils filment. Tout ça, ils vendent. La musique du monde. C'est nous qui donnons la langue. On va chez les pygmées, on prend toute la musique. On va chez les autres, on prend toute la musique. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On revend à la fin. Plus cher, on plage. Même chose dans la mode. La mode africaine est pili. Même chose pour les produits cosmétiques. On met des produits sur les têtes des femmes noires. Des hommes noirs. Après, ils perdent les cheveux. Et après, ils ont des cancers de la peau. Après, ils ont le rassal. Au Sénégal. Tout ça, ces produits, c'est des millions. Mais maintenant que les noirs ont dit aux Etats-Unis, non. On veut des produits naturels. Beurre de qualité. On veut ceci. Ils ont récupéré ça. Ça s'appelle les produits indigènes de l'Oléa. Et ils occupent le marché par la faute. À cause des raisons. Donc, ce que je veux dire, c'est tout ce qu'on fait du cinéma. Il faudrait même élargir ça à la France. Au moment où je vous parle, je vais vous donner des chiffres aussi. Si vous quittez la carte de l'Esprit, et vous allez à Strasbourg, c'est vrai, vous avez 380 magasins qui traitent des cheveux africains, des femmes africaines, leurs ongles, tout, 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 380. Je vous parle parce que j'ai envoyé les nez. Pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai envoyé les nez. Il y a des jeunes qui rentrent là en disant qu'ils veulent se faire couper les cheveux. Et après, au bout d'un moment, ils disent qu'il y a trop de mondices. Mais ils se renseignent. J'ai des gars, les Corvy Boys. C'est des gars très sérieux. Donc, 380. Sur les 380, il y a 360 qui appartiennent à des non-africains. Il y a 40 qui appartiennent aux Asiatiques. Sur les 360, il y a 120 qui appartiennent aux Asiatiques. Ils sont dans les salons comme ça. Ils font les ongles. Les noirs sont là autour d'eux. Ils sont tous soupés. Et le reste, c'est les vifs. Donc, nous avons focalisé sur le boulevard de Sébastopol, un salon que nous avons suivi du matin au soir. C'est-à-dire, quand je dis du matin au soir, c'est de 9 heures, un samedi, à 1 minute. Donc, il y a des noirs qui sont là comme si c'était des marcheurs. C'est des vigiles qui sont là pour qu'il y ait de l'ordre. S'il y a une sœur qui proteste sur la table. Oui, il y a des noirs qui sont là pour ça. D'accord ? Il y a maintenant 200 clients qui passent de 9 heures à 13 heures. 200. Chaque client paye en moyenne 80 euros. Mais les poissons sont du Nigeria, du Ghana, du Liberia, de la Sierra Leone et au Kulnag Paki. Il faut bien m'écouter. Il y a une sœur qui peut s'entendre. Exactement. Donc, c'est une coiffure. Quand les femmes défilent, elles donnent en moyenne 80 euros. Les femmes en question, ce sont des femmes issues, en fait, de milieux aisés. Donc, des femmes de diplomates, des femmes de professeurs d'université, de professeurs. Et quand elles viennent, elles donnent des pleurs de bois. Et les filles qui font l'acroissement, n'ont pas le papier. Donc, nous, on a su que les appartements qui sont en ligne, c'est des marchands de sommeil, qu'il faut dormir à 10. Dans un truc, tu ne fais pas ça. Pas de sanitaire. Rie. Parce qu'elles n'ont pas de papier. Et chaque fille doit payer 250 euros par mois. Ce qui veut dire que pour cet appartement... ... ... ... ... ... ...